Mille merci à vous messieurs. Bravo. Mille merci. C'est un autre prix Pascal maintenant. Mais oui, alors, nous avons donc donné la parole au public et c'était bien normal. Et puis nous enchaînons sur un autre prix qui n'a pas non plus été soumis. On va nous dire qu'on ne soumets pas assez au vote. Ça va venir, ça va venir. Oui, oui, ça va venir. Car le jury détermine de manière souveraine et se dit chaque année, il serait bien de mettre en valeur l'action d'un grand acteur de la profession. Et cette année, le vote a été extrêmement unanime, extrêmement facile quelque part, alors que les décisions parfois en termes de nomination sont un peu plus complexes. Et je vais demander donc à Philippe Pelletier, qui est le président du jury, qui est aussi président du plan bâtiment durable, applaudissez-le aussi, de nous expliquer ce choix. Alors, c'est d'abord une bonne réponse à une frustration qu'avait le jury, parce qu'un jury qui ne décerne pas de prix, c'est toujours un peu frustrant. Et donc, nous avons décidé de nous rebeller et nous avons imposé à Imoïc de pouvoir nous-mêmes, ne pas seulement proposer au vote quatre nommés dans chaque catégorie, mais désigner par un prix spécial du jury une personnalité. Et comme le disait Pascal, nous n'avons pas longtemps débattu entre nous pour trouver ce premier titulaire. Alors, puisqu'il faut maintenir un peu de suspense, on va commencer par vous dire ce que cette belle personne a fait. D'abord, écologiste avant l'heure, il a, il y a trente ans, était à l'initiative de la loi Montagne, votée à l'unanimité au Parlement, et qui avait réussi à réconcilier agriculture, économie, tourisme, aménagement du territoire. En 1990, il accorde, il associe son nom, nous associons son nom à une loi qui pose les bases du droit au logement et qui est la mère de la future loi Dallot, puisqu'il est posé cette idée que chacun doit avoir un droit à se loger. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'article premier de cette loi, qui est écrit de manière extrêmement simple, mais extrêmement claire. Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Et c'est cette même loi qui s'affronte à ce sujet difficile de l'accueil des gens du voyage, dont nous savons qu'ils progressent doucement, avec parfois quelques heures, sur l'ensemble du territoire. Et puis, le parcours de cette personnalité se prolongera en 2000 par cette grande loi dite SRU, qui structure encore aujourd'hui notre production de logement social dans les zones tantôtres. Bon, vous avez reconnu Louis Besson. Louis Besson. Et je demande à Louis Besson de bien vouloir me rejoindre. Oui, je crois qu'on peut se lever. Si vous permettez, monsieur le ministre, cher Louis Besson, d'ajouter un mot un peu plus personnel à ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas seulement pour ce catalogue que nous vous avons élu. Il y a quelque chose de plus qui a fait que le jury pense sans hésiter à vous. C'est parce que vous êtes dans cet univers politique un homme rare, singulier. Il est assez rare d'entendre des gens qui disent du mal de vous. On a, lorsqu'on pense à vous, une sorte de sourire bienveillant parce que vous avez su tout au long de votre exercice rassembler. Je me souviens de conversations avec vous comme ministre du logement lorsque vous expliquiez que la question du logement, elle ne se réglait pas dans une seule catégorie, mais par l'appréhension de l'ensemble des sujets de l'hébergement au logement en mobilisant la construction comme la location, le parc privé comme le parc social. Et cette volonté, vous l'avez conduite avec une grande capacité d'écoute. Vous êtes un homme qui, quand on entre dans votre bureau, ne dit pas à son interlocuteur ce qu'il est censé venir lui dire, mais qu'il l'écoute. Et cette capacité d'écoute, ça accompagne, comme le disait un jour, le journal Lacroix, à votre propos, d'une rafraîchissante modestie. Voilà, vous êtes un grand monsieur du secteur du logement. Je suis sûr que vous n'aimez pas qu'on vous dise cela, mais je voudrais terminer en disant que vous êtes aussi, parce qu'on l'a plus longtemps dans le propos, vous êtes aussi un homme d'audace. Vous avez fait preuve d'audace lorsque vous avez posé cette loi montagne et obtenu l'assentiment de l'ensemble du Parlement, puis le droit au logement, à un moment où cela n'était pas encore dans tous nos esprits, l'accueil des gens du voyage. Et puis, plus modestement, vous avez eu un peu d'audace lorsque vous êtes venu chercher l'avocat que je suis pour le coller à la présidence de l'Agence nationale de l'habitat où, grâce à vous, je suis resté pendant 10 années. Voilà, c'est tout cela que nous voulons ici reconnaître. Et je suis très heureux de vous remettre cette distinction avec l'affectueux respect que je vous porte. Et que nous partageons. Bravo ! Alors, voilà. Il est lourd, il est lourd, monsieur le ministre. Peut-être un mot ? Et puis, voilà, on va le poser, parce qu'effectivement, oui, c'est du vert. Et je n'ai normalement plus tout à fait l'âge de la grande confusion, mais les propos que je viens d'entendre me replongent très loin en arrière. Mais vous étiez remonté déjà à 30 ans, cher président. Donc, permettez-moi de vous dire en quelques mots combien je suis ému qu'on se souvienne encore un peu de ces dates que vous avez rappelées, de ces textes que nous avons travaillés ensemble, car quasiment 15 années se sont déjà écoulées depuis que j'ai quitté mes dernières fonctions nationales. Je voudrais vous dire que si j'ai beaucoup écouté, c'est que j'ai toujours eu conscience d'avoir beaucoup à apprendre. Et c'est une dimension très forte de ce qui a été ce passage à ces responsabilités, tout à fait inattendu, que de rencontrer beaucoup d'hommes et de femmes de grande qualité, avec une possibilité d'échange, et à partir de cet échange, de construction ensemble, de dispositions dont je crois qu'elles ont pu être considérées, pour la plupart d'entre elles, comme permettant des avancées partagées et efficaces. Vous avez cité ces divers publics qui ont été concernés, mais au-delà de ces publics, il y a tous les acteurs, et je crois qu'aujourd'hui, ce sont les acteurs qui sont ici, et je sais que sans eux, les résultats ne sont pas possibles. Alors, est-ce qu'il fallait pour cela de l'audace ? Peut-être un petit peu. Je sais que dans ma ville, la loi sur le droit au logement, ça m'avait valu quelques petites polémiques. Ah, merci, ça nous vaut des SDF. La diversification sociale des quartiers, les 20% d'obligation, ça a été la réaction à bien, oui, c'est le logement des immigrés. Et alors après, quand sont arrivés les gens du voyage, je me suis dit que cette fois-ci, j'avais les trois publics qui soulèvent l'enthousiasme parmi nos concitoyens. Mais ces trois publics, convoyons-nous, qui existent, et pour lesquels il faut que nous ayons ensemble des solutions, et plus nous les avons de manière partagée, plus nous les obtenons avec succès, bien que ce soit très difficile. Mais je voudrais vous confier un dernier propos, non sans vous remercier de votre initiative, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités assez extraordinaires qui n'ont plus quitté ma vie après ce passage. Et la dernière en date, que vous avez peut-être été nombreux à connaître, je me permets de lui rendre hommage, c'est Geneviève de Gaulle-Antonio. Elle avait cru devoir établir des liens, mais très réguliers, car il était rare que du temps s'écoule sans qu'elle n'ait une sollicitation à m'adresser. Et elle a fait cela jusqu'à la fin de sa vie. Et dernièrement, eh bien, j'ai encore pensé à elle et à tous les acteurs du logement avec lesquels elle avait eu à travailler, car il y a maintenant, bientôt six mois, se marquait à Ravensbrück les 70 ans de la fin de ce camp de déportation. Et comme le pouvoir hitlérien avait fait entendre aux habitants du secteur, ne vous inquiétez pas de ceux qui sont dans ces camps, ce sont tous des droits communs quand ce ne sont pas des assassins, il y a eu des volontés que des personnalités soient présentées aux Allemands après 70 ans. Et il se trouve que les deux personnalités qui avaient été choisies, c'est Jean-Luc De Gaulle et Germaine Thiel. Alors, je me sentais encore bien jeune, mais c'était sans doute une erreur. Quand tous leurs amis ont souhaité savoir qu'ils pouvaient aller témoigner de ce qu'avait été leur parcours, le choix est tombé sur moi et j'ai donc fait cet accomplissement. Mais c'était aussi une dimension très forte de cette solidarité vécue au plus près par cette grande dame mais c'était une parmi d'autres avec lesquelles j'ai eu tant de bonheur et de fierté d'avoir à travailler. Une fierté qui n'enlève pas la modestie, pas plus que cette belle distinction dont je vous remercie encore très chaleureuse. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous, oui. Restez encore un tout petit peu avec nous parce que nous avions demandé à madame Sylvia Pinel, qui est ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, de présider cette cérémonie. Elle l'avait acceptée et puis elle n'a pas pu être avec nous mais elle a tenu absolument à saluer les trophées et vous saluer, monsieur le ministre. Donc, nous allons entendre le message que madame Sylvia Pinel a bien voulu nous transmettre. Elle arrive. Mes engagements ne me permettent pas d'être parmi vous pour la sixième édition des trophées du logement et des territoires. Je le regrette mais je tenais néanmoins à vous adresser ce message. Tout d'abord, pour saluer l'initiative d'Imo Week qui organise cette cérémonie réunissant les acteurs publics et privés du logement et des élus. Elle met en lumière l'excellence de votre travail et valorise les bonnes pratiques, notamment en matière de cohésion sociale et de développement durable. La question de la reprise dans le bâtiment est au cœur de vos travaux. Et vous le savez, le plan de relance présenté en août 2014 et que j'ai détaillé dans les régions à l'occasion de mon Tour de France de la construction témoigne de notre volonté de redresser ce secteur, d'identifier et de lever les blocages en tenant compte des propositions venues du terrain. Et vos trophées récompensent justement la déclinaison opérationnelle des ambitions que nous portons en faveur de projets de qualité adaptés à leur environnement et qui répondent aux aspirations des habitants. Dans cette même perspective, je pourrais citer la refonte du règlement des plans locaux d'urbanisme qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Fruit de plus d'un an de concertation, cette réforme permettra aux collectivités locales de définir des règles plus souples afin d'accompagner et de sécuriser les projets d'aménagement et de construction. À ce titre, elles constituent un aspect supplémentaire du plan de relance. Ce souci se traduit également par les dérogations aux règles de constructibilité qui seront inscrites dans le projet de loi Création architecturale et patrimoine. Ce texte vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Enfin, nous avons lancé au début du mois d'octobre avec la ministre de l'Écologie et en lien avec le commissariat général à l'investissement un appel à projets pour faciliter l'émergence et la réalisation d'opérations d'aménagement expérimentales et innovantes. Les lauréats feront l'objet d'une aide financière de l'État en matière d'ingénierie et d'un appui particulier des services déconcentrés afin de faciliter leur mise en œuvre. Ils constitueront la vitrine du savoir-faire français en matière d'aménagement durable qui sera valorisé à l'international. Enfin, vous me permettrez de féliciter tout particulièrement et chaleureusement Louis Besson à qui vous décernez cette année un trophée spécial. Ce ministre engagé et visionnaire a initié de nombreuses politiques que nous nous efforçons aujourd'hui de pérenniser et d'améliorer. Je pense évidemment à son combat pour la construction de logements sociaux et pour l'amélioration de l'accès au logement des personnes défavorisées. Ces questions ont fait l'objet de nouvelles propositions du gouvernement dans le cadre du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté du 26 octobre dernier. Je partage donc entièrement le choix du jury pour la remise de ce prix spécial. Je félicite aussi vivement les autres lauréats qui seront distingués et vous souhaite à tous une belle cérémonie. Merci, merci madame la biliste, merci monsieur le biliste, merci à vous, merci beaucoup. Merci. Merci.